Une vidéo assez spéciale parce que dans cette vidéo je vais te parler de moi, de qui j'étais avant, de l'enfant plutôt complexé à l'adulte que je suis aujourd'hui. Tout ça je vais t'en parler dans cette vidéo. Je vais te parler de l'importance du mindset, l'importance de bien entendu de croire en toi, peu importe ce que tu vas entendre autour de toi. C'est à la fois une vidéo axée sur la motivation, sur le fait que vraiment tout est possible dans ta vie, dans cette vie. Et peu importe les bruits que tu vas entendre autour de toi, ça j'ai vraiment envie de t'en parler. Bon voilà c'est une vidéo où je vais plutôt me mettre à poil. Je pense que tu m'as rarement entendu parler de qui j'étais avant, même si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu as forcément vu quelques photos ou autres. Donc voilà, c'est une vidéo où je peux te parler de moi tout simplement, mais je suis certain qu'elle va te servir si tu es dans la même situation dans laquelle j'étais, c'est-à-dire avec un peu de complexe, un peu de difficulté. Et tout ça, ça va vraiment te prouver que tout est possible si tu as envie, si tu y crois et si tu mets bien entendu des choses en place. Alors je te dis à tout de suite après le générique. Alors dans cette vidéo, je vais te partager des photos, des photos de moi enfant, des photos de moi adolescent. Tu vas voir un peu à quoi je ressemblais physiquement. Je ne suis pas en train de te dire qu'aujourd'hui j'ai un physique parfait, loin de là. Je me ressens et je ne me crois pas du tout parfait. Et c'est certainement l'un des avantages que j'ai. J'apporte peu d'importance au physique. Je regarde vraiment ce qu'il y a à l'intérieur des personnes. Mais parfois, quand on ressent une sorte de complexe, je pense qu'il est important de travailler dessus. Il y a des personnes qui vont te dire que ça ne sert à rien d'être complexé. Moi, je pars du principe que si on a un complexe, on va essayer de travailler ce complexe. On va essayer d'améliorer pour se sentir bien tout simplement. Parce que le but, ce n'est pas d'être parfait. Personne n'est parfait. On n'est jamais parfait de toute façon. Et puis il y a des personnes à qui on va plaire, des personnes à qui on ne plaira pas forcément. Donc ça, si tu cherches à plaire à tout le monde, je pense que c'est un jeu qui est perdu d'avance. Le principal, c'est d'être bien et d'aimer son regard dans le miroir. Ça, c'est très important. Alors, pour te faire un peu le topo de la situation quand j'étais gamin, j'étais rempli de complexe. Je me sentais... Oui, voilà, c'est le terme complexé. Peut-être même mal dans ma peau, même si je ne voulais pas le laisser paraître. Je pense qu'il y avait un mal-être chez moi, dû à mon physique, dû à mes petits défauts. Mais encore une fois, ces petits défauts qui m'ont servi, qui m'ont permis d'être celui que je suis aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité, peut-être cette capacité à exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de moi, justement à cause de tous ces défauts physiques. Cette sensibilité aussi, le fait d'avoir vécu beaucoup de moqueries lorsque j'étais gamin, lorsque j'étais petit, qui ont fait qu'aujourd'hui, j'ai certainement un bon sens de l'humour, mais sans jamais chercher à blesser les gens. Et voilà, la petite parenthèse, cette vidéo va durer pas mal de temps parce que je vais vraiment t'expliquer le ressenti, comment j'étais à l'époque et pourquoi j'étais justement, on peut dire, certains disaient rachétique ou rachitif. Excuse-moi, je ne suis pas sûr du terme si c'est rachétif ou rachétique. Alors la situation, pour que je te l'explique, ma mère est tombée malade lorsqu'elle était enceinte sur les deux derniers mois de grossesse. Elle a attrapé une infection et je suis donc né avec la salmonellose. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas médecin, je ne vais pas revenir sur la maladie, mais c'est quelque chose qui peut être assez grave chez le nourrisson. Moi, dans mon cas, ça s'est bien passé parce que je suis ici. Donc ma mère a perdu du poids, en fait, tout simplement, les deux derniers mois de grossesse, les deux derniers mois qui sont très importants chez l'enfant, où normalement, c'est là où tu prends un maximum de poids. Moi, en fait, j'ai perdu du poids. Je suis né, on ne peut pas dire que j'étais au top de ma forme. Et avec la salmonellose, je me vidais tout simplement, je ne pouvais rien avaler pendant les premiers mois de naissance. On appelle ça une infection prénatale. Et donc, suite à ça, j'ai également une intolérance au lactose. Tout ce qui est produit laitier, tout ça, je ne peux pas. Ça ne tient pas, quoi. Pour faire simple. Alors, ce qui fait que j'ai eu un physique pendant mon enfance. J'étais assez petit et très maigre. Jusqu'à mes 20, que je ne dis pas de bêtises, 25 ans, je pesais 54 kilos. Alors, attention, je ne suis pas en train de te dire qu'aujourd'hui, je suis fier de mon physique, que mon physique est parfait. Surtout, vis-à-vis de mes amis qui sont dans le bodybuilding, qui sont sportifs, qui eux aussi ont réussi de belles transformations, qui eux montent sur scène, ils font du bodybuilding, etc., des compétitions. Ils ont vraiment des physiques extrêmement massives. C'est leur choix. Moi, je n'ai pas cette volonté-là. D'ailleurs, je n'ai pas la volonté de mes amis, du bodybuilder en général, c'est-à-dire d'être capable de manger 6 à 8 fois par jour, de s'entraîner, d'avoir cette volonté. Moi, perso, je ne suis pas câblé pour ça. J'aime bien me faire plaisir, en fait. J'aime bien manger des trucs même parfois assez trop sucrés. Bref, je n'ai pas cette volonté de faire qu'ont les pratiquants de body. Je veux dire, de nombreux amis qui sont dans ce sport, et ça, c'est quelque chose que je respecte. Et eux, ils savent un peu comment je suis. Je suis plutôt du genre bon vivant. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de réussir à transformer ce physique. C'est-à-dire, lorsque j'étais gamin, on va dire, de 6 ans jusqu'à mon adolescence, je le vivais assez mal. Je le vivais assez mal parce que j'étais complexé. Je voyais bien que mes potes, etc. étaient, on va dire, à un physique différent. Et je me souviens d'un point qui est important parce que si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour te parler forcément de ma transformation personnelle. À la limite, ça, je m'en fiche. Elle a été effectuée et je me sens très bien aujourd'hui. Si je te fais cette vidéo, c'est parce que tu es peut-être dans cette situation-là où tu as peut-être des personnes autour de toi qui ne se sentent pas bien dans leur peau. Et c'est quelque chose qui est très sensible lorsque tu es adolescent et enfant. Et donc, si je fais cette vidéo, c'est pour te prouver et t'assurer que tu peux changer. Tu peux être en surpoids et puis avoir un poids que tu juges en adéquation avec ton ressenti, un poids dans lequel tu te sens bien. Encore une fois, il n'y a pas de poids parfait, il n'y a pas de physique parfait. C'est toi, tout simplement toi. Ou tu peux être maigre et tu as envie justement de prendre du poids, de te sentir mieux dans tes baskets. Le but, c'est ça tout simplement. Ce n'est pas de ressembler à un magazine, de ressembler à ce que tu vois à la télé. Ça, c'est du bullshit parce qu'en plus, il y a du photoshop, il y a du maquillage. Le principal, c'est ton regard dans le miroir. C'est comment tu te sens. Il faut que tu sois bien dans ta peau, tout simplement. Si tu as besoin de 5 kilos pour être bien dans ta peau, tu vas essayer de travailler pour avoir tes 5 kilos. Tu vas bouger ton cul. Et si tu as besoin de perdre 5 kilos pour justement rentrer dans ton pantalon parce que tu te sens mieux, tu vas perdre tes 5 kilos. Tu vas aller à la salle, tu vas régler ton régime alimentaire. Bref, tu vas te bouger les fesses. Il n'y a rien sans rien. Je pars du principe que tu n'y es pour rien si tu es né avec des kilos en trop. Tu n'y es pour rien si tu es né avec des kilos en moins. Maintenant, tu es responsable si tu décides de ne rien faire. Ça, c'est important. On va parler mindset, on va parler du fait de se sentir bien et bien entendu de bouger ses fesses. Il n'y a rien sans rien. Ce qui est important de comprendre, c'est que peu importe ce que les gens vont te dire, tu vas peut-être entendre dire que, voilà, parce qu'on va te dire, tu es gros, tu ne pourras jamais perdre du poids ou alors tu es trop mec, tu ne pourras jamais être musclé. Tout ça, c'est du bullshit aussi. C'est la croyance des autres. Moi, je te dis que tu peux absolument tout réussir, tout changer. Absolument tout réussir et tout changer si tu mets en place les choses en face qui ont été prouvées scientifiquement que ça fonctionne. L'activité physique va te donner du muscle ou va te permettre de perdre du poids. Un régime alimentaire réglé va te permettre de prendre du muscle, de prendre de la masse ou justement de perdre du poids. C'est aussi simple que ça. Il faut casser ces croyances où on va te dire, moi, on me disait étant gamin que, voilà, tes mecs, tu resteras maigre toute ta vie. Quand je me suis mis à la musculation, tout le monde rigolait et me disait, voilà, pourquoi tu vas à la musculation, tu n'es pas fait pour ça. Et puis, quelques années après, quand ils ont vu la transformation physique, leur regard a tout de suite changé. Donc, ces mêmes personnes, ce sont les mêmes qui vont te dire lorsque tu montes un business que ça ne va pas marcher. Ce sont les mêmes personnes, quand tu vas aller au sport, qui vont te dire, à quoi ça sert ? Tu vois, cette petite blague, je pense que vous avez forcément connu cette petite vanne. Cette vanne à deux balles, en fait, on l'a tous entendu. Lorsque vous vous inscrivez dans une salle, il y a souvent des mecs qui vont se foutre un peu de votre face. Pourquoi tu vas dans une salle ? Pourquoi ceci ? C'est ce genre de personnes qui fument un paquet de cigarettes par jour et qui ont leur pack de bière devant la télévision. C'est normal qu'ils ne comprennent pas que vous allez aller dans une salle de sport. C'est ce que je veux dire. Donc, il faut, on enlève tous les parasites, on enlève tout ça, on s'enfonce, on se concentre sur l'objectif. Donc, quand j'étais petit, je vous ai parlé, j'étais malade avec une intolérance au lactose. Donc, c'est difficile de ne pas pouvoir... Il y a beaucoup de lait dans beaucoup d'aliments. Dans notre alimentation, il y a du lait partout. Et donc, c'est aussi une bonne source. Les produits laitiers, etc., une bonne source de protéines. Donc, c'est vrai que c'était un point un peu négatif pour la prise de poids. Ça a été assez compliqué pour ma part. Et je me souviens d'être vraiment mal dans ma peau lorsque j'étais gamin, les amis, parce qu'il y a une chose qui est restée vraiment ancrée en moi. Je devais avoir 10-11 ans. C'était la fin de l'école primaire. C'est là où on commence à... Personnellement, c'est là où je commençais à avoir les premiers amours. Que je tombais amoureux, etc. Et je me souviens de ce ressenti devant la glace. Je me trouvais vraiment... Je ne me trouvais pas beau, en fait. Je me sentais mal en moi. Et je me souviens seulement devant le miroir, laisser mes yeux parce que c'était la seule chose qui ne me dérangeait pas chez moi. C'était vraiment la seule chose. Et j'avais mon père qui me disait toujours « Tu es beau, tu es beau pour me rassurer. » En fait, à la fois, ça me faisait plaisir. Mais à la fois, je me rendais compte que c'était pour me rassurer. Et ça, c'est extrêmement important. Si vous êtes papa, si vous êtes maman, si vous êtes parent, c'est de donner confiance à vos enfants. Peu importe si votre enfant est en surpoids, s'il a des défauts physiques, etc. Vous devez sincèrement donner de la force à votre enfant et lui donner confiance. Et puis, ensuite, il y a eu les années collège. Alors ça, c'est des années assez sensibles parce qu'on est dans un âge où les enfants sont assez moqueurs, même très moqueurs. Donc, c'était assez compliqué. Mon entrée au collège, je l'ai plutôt mal vécu la première année parce que j'étais face à de nombreuses moqueries. Et ma manière de répondre à ça, ça n'a pas été forcément la bonne. La manière de répondre à ça que j'avais trouvé, c'était d'être une personne qui perturbe les cours, une personne aussi bagarreur. Comme ça, s'il y a une moquerie, j'avais tendance à répondre immédiatement par la violence. En fait, je pense que je me protégeais, je cherchais à ce qu'on pense, que j'étais quelqu'un qui était un peu fou, c'est-à-dire perturber les cours, assez bagarreur. Comme ça, c'était ma manière de me protéger. Et puis aussi, perturber les cours, essayer de faire rire un maximum pour plutôt une ambiance bon enfant, enfin comique. Je ne pense pas que c'était forcément la bonne méthode, mais c'est ce que moi, à l'époque, je pensais. Parce que je ne disais pas à mon entourage, je ne disais pas à mes amis, je ne montrais pas que j'étais sensible aux moqueries, bien entendu. C'était ma façon à moi de me protéger. Je ne dis pas que c'était un bon choix, mais c'était de cette façon, de la façon que j'avais trouvée pour me protéger. et puis ça a été assez compliqué également à l'époque où c'était mes camarades, mes copains qui avaient leur première relation amoureuse. Moi, c'était très compliqué, je n'en avais pas d'ailleurs à l'époque, mais je développais comme quoi il y a toujours un point positif, les amis, dans ce que vous traversez. Comme je me rendais compte que j'avais peu de chance de séduire grâce à mon physique, je faisais un gros effort au niveau de ce que je ressentais, c'est-à-dire j'étais plus du genre à écrire, à mettre sur papier ce que je ressentais, à écrire des lettres, etc. Donc je développais cette sensibilité à écrire pour essayer de séduire, pour justement combler ces lacunes que j'avais physiquement. Et donc ça m'a permis de me rendre compte d'une chose. Et là, je te parle si tu es justement un adolescent, un mec tué dans cette situation. La vie est vraiment bien faite, la nature est vraiment bien faite. C'est que généralement, les personnes belles très tôt, les garçons beaux très tôt, ils ne sont pas habitués forcément à faire d'efforts parce qu'ils peuvent séduire facilement leurs partenaires. Mais la nature fait bien les choses. C'est généralement, si tu regardes bien dans ton passé, si tu regardes bien tes camarades de classe, les beaux gosses de l'époque, ce n'est pas forcément les beaux gosses d'aujourd'hui. Idem pour les demoiselles. Souvent, tu as des personnes qui sont vraiment très jolies au collège, etc. Et plus on avance dans le temps, c'est des personnes que tu ne remarquais pas, qui ont tendance à se bonifier avec le temps. La nature fait bien les choses. Et surtout, tu vas travailler sur cette sensibilité, tu vas développer des points différents. Tu ne vas pas jouer sur ton physique, tu vas jouer sur ce qui est à l'intérieur de toi. Et avec le temps, tu vas te rendre compte que plus tu avances et plus on se fout du physique, on se fout de la beauté d'une personne. ce qui nous intéresse, c'est la beauté intérieure. Et plus on avance dans le temps et plus on est moins sensible, on peut rencontrer de très belles femmes physiquement et puis se rendre compte que mentalement, il ne se passe rien et elles ne nous intéressent pas. Et vice-versa avec les hommes, vous pouvez rencontrer des hommes qui sont parfaits physiquement, des modèles de magazine. Et puis lorsque les femmes discutent avec, elles échangent, il n'y a pas de connexion. Mais après, il y a plein de points différents. Il y a des personnes qui sont attirées uniquement par le physique, il y a des personnes qui sont intéressées par la beauté intellectuelle. Il y a plusieurs sortes de beauté. Mais le principal, c'est d'être bien dans sa peau, bien dans ses baskets. Alors moi, je me suis mis au sport. Je me suis mis au sport tout simplement pour prendre du poids. Je voulais à l'époque prendre... J'étais à 54 kilos. Je voulais dépasser les 60 kilos. Une fois que j'ai dépassé les 60 kilos, je me suis dit à... Voilà, j'ai essayé de passer les 70 kilos, etc. C'est étape par étape. Il ne faut pas vouloir non plus se transformer. C'est-à-dire, si vous avez du poids à perdre, il ne faut pas viser 30 kilos de perte. On y va étape par étape. Toujours se mettre des objectifs réalisables. C'est-à-dire, si vous avez une perte de poids, on part sur une perte de poids de 5 kilos pour commencer. Si vous avez une prise de poids, c'est pareil. On part sur une prise de 5 kilos. étape par étape. Et puis, vous voyez vos résultats. C'est toujours très intéressant de voir la progression, de réussir ces objectifs qu'on se met en face. Et, j'ai envie de vous parler de l'importance de ne pas abandonner durant cet objectif. Parce que, la vie va vous tester. Comme n'importe quel objectif, les amis, ça se passe comme ça. Moi, je me souviens, je me suis mis à la musculation. je me suis entraîné directement avec des gros potentiels, c'est-à-dire un ami qui faisait un peu plus de 2 mètres pour 126 kilos, donc très massif. Et pour les pratiquants de musculation, c'est simple. Tout le monde passait la barre des 100 kilos avec qui je me suis entraîné. Et je me souviens, à un moment, on était deux débutants. et le débutant en face de moi était un petit peu plus fort. Il était un petit peu plus, enfin, il était physiquement plus fort que moi et puis sur la barre, ça se ressentait, quoi. Et je me souviens avoir eu envie d'abandonner parce que je voyais que je... Bon, déjà, j'étais le plus faible du groupe. J'étais le plus faible et j'avais cette impression... Voilà, c'est pas... Quand vous êtes un leader en vous et puis que vous reprenez une activité où vous êtes le plus faible, au niveau de l'ego, c'est un très gros travail aussi, quoi. Un très gros travail et puis je me souviens avoir eu envie d'abandonner. On était en train d'effectuer un sauna entre amis et puis j'aurais dit bon, écoutez, j'arrête les mecs. J'arrête parce que... Voilà, je suis le plus faible et la progression, voilà, elle est minime. Je me sens comme une merde. J'ai ce ressenti là, donc je vais arrêter, quoi. Et là, comme quoi, l'importance de votre entourage, l'importance de vos amis, l'importance d'avoir des personnes qui vous poussent... Et là, je me souviens de cette phrase de mes potes qui m'ont dit tu es quand même en train de pousser 70 kg au développé couché. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui porte 70 kg. Quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, il ne porte pas 70 kg à moins vraiment d'être une minorité de personnes où généralement, ceux qui vont vous dire lorsqu'ils vont sous une barre qu'ils portent déjà 80-90 kg, ils vont oublier de vous dire qu'ils en font déjà chez eux, quoi. Mais généralement, 70 kg, c'est pas tout le monde qui porte 70 kg sans avoir jamais fait de musculation, quoi. Et donc, ils m'ont reboosté. Ils m'ont dit tu vas pas arrêter, viens avec nous, etc. En même temps, je me mettais à poil. Donc, je leur avouais ma faiblesse. Et j'étais bien accueilli. J'étais bien accueilli par mes amis. Ils m'ont reboosté. Et je peux vous assurer qu'un mois après cette envie d'abandonner, j'ai eu ma transformation physique. Il a fallu un mois. J'allais abandonner les amis. Et en fait, un mois après, je me souviens à me regarder dans la glace et voir que mes pecs étaient en train de se développer. J'étais arrivé à 90 kg au développé couché. Bon, j'ai progressé. Et je voyais le changement. Je commençais à prendre du poids. J'étais passé de 54 kg. J'étais à 65 kg. J'avais vraiment commencé à transformer mon physique. A avoir plus de... Voilà, avoir enfin le résultat de mon travail. Donc là, c'est extrêmement important ce que je veux t'expliquer là. C'est que tu vas avoir forcément dans ton objectif une envie d'abandonner parce que ça va être compliqué. Et c'est ce que je dis toujours. C'est à ce moment-là que la vie va te tester. C'est quand tu es sur le point d'abandonner que tu es à bloc. Généralement, quand tu arrives là, c'est que tu es arrivé à un point critique. Tu sens que c'est extrêmement compliqué de progresser. Tu es à bloc et il n'y a pas forcément de résultat. Et en fait, c'est en insistant que tu vas l'obtenir. Tu as peut-être ça de ton objectif. Donc, n'abandonne pas. Tu as peut-être ça de ton objectif. Donc, c'est extrêmement important d'insister. Le sport, c'est une très bonne école. Pourquoi je... Pourquoi je suis toujours en train de te parler d'entrepreneur et de sport, de business, d'athlète. Parce que c'est infiniment relié. C'est totalement relié. J'ai remarqué, et c'était une très bonne école pour moi, parce que j'ai démarré le cyclisme à l'âge de 6 ans. Et donc, avec le physique que j'avais, j'étais moins fort. J'avais une faiblesse par rapport aux personnes de mon âge. Je cours avec des personnes qui avaient déjà 12 ans, des poils aux jambes, et une barbe comme j'ai là, je t'assure, à côté de moi, et je faisais une trentaine de kilos, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y avait une grande différence de physique. Je ne vais pas te dire que j'étais le plus fort. J'étais loin d'être le plus fort. Mais par contre, par rapport à mon physique, le rapport poids-résultat, j'étais le plus faible physiquement et je luttais avec des personnes qui étaient beaucoup plus musclées que moi, beaucoup plus fortes que moi. Pourquoi ? Parce que j'avais développé ce mindset. Je me faisais mal. Je me surpassais physiquement. Je comblais ma faiblesse, on va dire physique, par un mental d'acier. J'arrivais à faire des résultats très intéressants. Je n'ai pas eu des résultats de dingue, mais j'ai eu un titre de champion de la Somme. J'ai fait une épreuve internationale qui était classée en UCI. J'ai fait des trucs sympas, j'ai eu des beaux résultats. Je n'étais pas forcément un vainqueur, mais en moi, j'étais un leader. Ça, c'est une très grande différence, très importante. Et c'était une très bonne école, le sport, parce que j'ai appris sur l'humilité. J'ai compris que, voilà, il y a des limites. J'ai compris que, OK, le mindset, il fait beaucoup de choses, mais il y a un moment, il y a des limites. Tu as ton potentiel naturel, ton potentiel maximum. Il y a des choses auxquelles tu ne peux pas aller forcément au-dessus. Même si tu peux vraiment modifier plein de choses dans la vie, il y a un moment où tu vois bien que tu es limité. Tu es limité aussi. Parfois, tu as des rêves et puis tu te rends compte que tu es limité. Ces rêves, tu ne pourras peut-être pas les réaliser parce que tu es limité tout simplement. Donc, ça demande un grand travail sur soi-même. C'est une grande humilité aussi de se rendre compte que tu travailles à fond. Vraiment, tu fais plus que les autres. Tu t'entraînes. Moi, c'était ma façon de faire. Je m'entraînais une heure avant les autres et puis je finissais une heure avant les autres. Je comblais mes lacunes tout simplement grâce au travail. Et je peux t'assurer que j'étais un combatif. Je peux t'assurer que je ressemblais à un gamin. J'étais vraiment très très maigre par rapport à mes compétitions, les personnes que j'avais en face de moi, les personnes avec qui j'étais en compétition. Mais je n'avais pas peur de ces personnes. Et je sais très bien que mon mental était supérieur tellement je comblais ces lacunes. Et ça m'a servi aujourd'hui dans le business. Et puis, il y a un point qui est important, c'est de se dire que tu as peut-être des rêves quand tu es gamin. Tu as des rêves. Tu as envie de réussir peut-être de devenir footballeur professionnel. Moi, c'était cycliste professionnel. Il y en a, ça va être boxeur professionnel. Tu vas tout mettre en œuvre pour réaliser tes rêves. C'est super important. Tu vas tout faire pour essayer de les réaliser. Et puis, tu vas te rendre compte qu'il te manque quelque chose. Tu n'es peut-être pas née avec la génétique. Tu n'es peut-être pas née avec un potentiel en fait du champion. Parce qu'il faut le dire, celui qui va vraiment percer, il a une génétique, il est né avec, il a ce patrimoine génétique. Je pense qu'il faut vraiment avoir les yeux ouverts, l'esprit ouvert. Tu peux avoir une énorme envie, un grand appétit de vouloir réussir quelque chose. C'est ce qu'il faut d'ailleurs si tu veux le réussir. Mais tu peux te retrouver face, tout simplement, face à toi-même, à tes lacunes. Tu as peut-être envie d'être le plus grand écrivain au monde et tu n'as pas ce talent. Tu as peut-être envie d'être le futur Ronaldo. Tu mets tout en œuvre et tu te rends compte qu'il te manque ce talent, il te manque peut-être cette génétique. Il te manque peut-être, voilà, il te manque le petit truc. Il y a des personnes plus douées que toi et plus fortes que toi qui travaillent moins que toi. Moi, j'étais face à ça. J'étais face à ça. J'étais face à des personnes qui travaillaient moins que moi mais qui étaient plus fortes. Elles étaient plus fortes parce qu'elles avaient ce truc en plus, ce talent que je n'avais pas. Mais souviens-toi qu'entre quelqu'un qui a le talent et quelqu'un qui est bosseur, c'est que ce soit le bosseur qui l'emporte. Entre quelqu'un de talentueux et quelqu'un qui est bosseur, si tu as le talent et que tu ne bosses pas, quelqu'un qui n'a pas le talent mais qui bosse va pouvoir te battre. Par contre, il est certain que si tu as cette combinaison, c'est-à-dire à la fois tu trouves ton talent et tu bosses à côté, ça va faire de toi quelqu'un d'exceptionnel. ça va faire quelqu'un, un Ronaldo, toutes ces personnes qui ont réussi à trouver ce pour quoi elles étaient faites et elles ont réussi à bosser comme des malades. Alors là, tu vas être au-dessus de tout le monde, tu vas être au-dessus de la mêlée, tu vas être le Mohamed Ali, tu vas être le Mike Tyson, tu vas être le Cristiano Ronaldo. Bref, là tu as trouvé ton talent et si tu es bosseur, il n'y a pas de secret. Et si je te dis ça aussi, c'est que tu as peut-être des rêves et tu vas te rendre compte que tu es limité. Même en travaillant un maximum, c'est ce que j'étais, tu te rends compte que tu n'as pas ce truc. Ne t'inquiète pas parce que le rêve que tu as, tu as peut-être ce rêve, mais peut-être qu'il y a quelque chose que la vie te prépare. La vie a peut-être un autre projet pour toi. Peut-être que ton rêve, tu penses vouloir quelque chose, mais la vie a un autre rêve pour toi. Ça, c'est très important. Moi, aujourd'hui, si je vois mes amis, j'ai des amis qui sont devenus professionnels dans le cyclisme, si je compare à ce qu'ils ont vécu dans le cyclisme à ce qu'ils sont aujourd'hui, parce qu'après, il y a une retraite, et par rapport à ce que j'ai vécu moi, je pense que si j'avais été dans leurs chaussures, j'aurais été moins heureux que le chemin que j'ai emprunté. Et je peux t'assurer que j'étais déçu. À un moment, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire ? Je ne vais faire que ça. J'ai tout misé sur un sport et je me retrouve que ce n'est pas ça. Je ne suis pas fait pour ça. Après, j'ai découvert le business, je me suis retrouvé à avoir du succès dans le business, à faire des conférences, à avoir un public devant moi. Et si je devais comparer ma vie avec celle que j'aurais pu avoir dans le cyclisme, j'aurais été moins heureux. Le rêve que je vis aujourd'hui, il est beaucoup plus beau que le rêve que j'avais en tête quand j'étais gamin, sincèrement. Donc voilà, cette petite parenthèse, cette petite vidéo, elle est un peu longue. Je pense que si tu es encore là dans cette vidéo, c'est que c'est quelque chose qui te parle. Alors ça te permet aussi d'en savoir un peu plus sur moi. Mais également, le plus important, c'est que ça puisse te servir un peu comme exemple. Ce n'est pas une leçon, ce n'est pas... Mais peu importe comment tu es aujourd'hui physiquement, peu importe comment tu te sens, apprends à prendre ce chemin que tu es en train d'emprunter. Tu apprends de ce que tu vas vivre. Il y a des choses qui vont te blesser. Tu vas peut-être être sujet de moqueries, etc. Mais voilà, l'humain est parfois assez méchant. Prends ça comme une leçon. Il y a des choses à apprendre. Sois bon, sois sain. et fais les efforts. Mets en place les efforts nécessaires pour justement stopper ces complexes. Si tu as un complexe de surpoids, tu vas tenter de perdre du poids. Si tu as au contraire, tu te sens un peu... tu te sens trop maigre, tu te sens pas bien dans tes baskets, eh bien tu vas mettre en place des actions pour essayer de transformer cela. Tu vas aller à l'entraînement, tu vas manger. mais dans tous les cas, je comprends très bien que tu puisses... Je comprends très bien que tu puisses être dans une situation qui n'est pas évidente. Tu te sens pas bien, ça c'est clair. Tu y es pour rien. Mais par contre, il faut te bouger les fesses. Tu peux pas rester comme ça. Il faut te bouger les fesses si rien ne sent rien. Tu n'as pas quelqu'un qui va arriver avec une baguette magique et qui va te dire tiens voilà, tu as un corps parfait. Même le mec que tu vois dans un magazine ou la nana que tu vois sur la plage avec un corps parfait, tu n'as pas idée des sacrifices qu'elle fait derrière. Les bodybuilders, c'est des mecs comme je te l'ai dit qui vont manger plusieurs fois par jour. Ils vont s'entraîner, ils vivent pour ça. Ils font énormément de sacrifices pour avoir ce physique que tu vois dans les magazines. Énormément de sacrifices. Il n'y a rien sans rien. Il y a peut-être une personne sur des millions qui a une génétique qui lui permet de bouffer ce qu'il veut et d'être propre. Mais ça c'est clair. Il y en a, il y en a mais c'est très 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 rare. La plupart du temps, ce sont des personnes qui bossent énormément qui font des sacrifices. Donc toi, ok, voilà, c'est comme ça, tu es né, tu n'étais pas parfait. On est d'accord, tu as des défauts. Maintenant, tu vas essayer de travailler tes défauts. Tu vas bosser pour. Tu vas te faire du mal. Ma grand-mère me disait toujours il faut se faire pour être beau. quand j'étais petit, j'ai compris cette phrase. Il faut se faire pour être beau. C'est-à-dire, tu veux des abdos, tu vas arrêter de bouffer des conneries, tu vas les t'entraîner. Tous les jours, tu vas les courir un petit peu et tu vas manger sainement et puis tu vas les avoir à ta tablette de chocolat. Tes abdos, tu vas les avoir. Alors, un petit conseil aussi, si vous voulez mettre en place quelque chose, on y va étape par étape. Ne faites pas l'erreur que font beaucoup, c'est-à-dire, vous allez vous inscrire et puis tout de suite un gros entraînement, tout de suite un régime. Étape par étape, on commence par aller courir. Vous allez peut-être courir un kilomètre, deux kilomètres, on s'en fout, c'est le début. Étape par étape, la bouffe, c'est pareil, vous n'allez pas commencer à changer du jour au lendemain tout votre, je n'aime pas le terme régime alimentaire mais votre plan alimentaire, vous allez régler, vous allez enlever le beurre par de l'huile d'olive, vous allez ralentir les glucides, etc. Étape par étape, on ne s'écœure pas, on doit prendre du plaisir dans tout ce que vous mettez en place et ça, c'est même hallucinant. Vous savez, j'ai une salle de sport, j'ai côtoyé des coachs, etc. Et c'est incroyable, c'est incroyable de voir comment même des personnes diplômées peuvent être à côté de leur pompe. On est cœur. Une personne qui est en surpoids ou une personne qui est trop maigre et que vous voulez absolument, elle arrive dans une salle, vous lui posez un programme alimentaire, c'est complètement différent de ce qu'elle mange, un entraînement, quatre séances d'une heure et demie alors qu'elle n'a jamais pratiqué de sport, vous allez les écœurer, c'est étape par étape. Le moteur n'est pas prêt, donc on va rôder le moteur. C'est le point le plus important. C'est le rôdage. On va démarrer par, voilà, de la marche, on va commencer à courir étape par étape et dans trois ou quatre mois, il va y avoir une transformation incroyable. Mais évitez de vouloir aller trop vite, vous allez vous écœurer. et c'est le problème de beaucoup de personnes. Ils veulent des résultats tout de suite. C'est la passion, c'est en mettant en place des choses et on perd, il faut essayer de perdurer sans tentant de, c'est durer dans le temps que vous allez obtenir de vrais résultats. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous intéresser. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, liker, ça m'intéresse d'avoir votre retour. Et surtout, je termine avec cette phrase, bien entendu, ta réussite, tu la mérites, mais surtout, peu importe la situation dans laquelle tu es, tu peux absolument tout transformer. Tu peux te transformer. Si ton mental est là, si le mindset est là, tu peux faire des choses de dingue. Je vais te mettre des photos aussi de personnes dans ma salle qui ont eu des transformations grâce à ma salle de sport. Des personnes qui étaient vraiment très en surpoids, qui se retrouvaient très bien et d'autres qui étaient plutôt rachitifs ou rachetigue, c'est pas le terme, qui se retrouvaient avec un beau physique. Donc voilà, tu lâches rien, tu travailles ton mindset et tu bouges tes fesses. Allez, t'as réussi, tu la mérites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada